salut bienvenue sur la chaîne des blocs alors là on se retrouve un peu dans un environnement différent de d'habitude c'est parce qu'aujourd'hui on va faire une sorte de petit tuto pour montrer comment sécuriser ton portefeuille de manière vraiment sécurisée en fait où il n'y a aucun moyen vraiment de te le voler autrement que en le trouvant sur directory.io je t'invite à y regarder la vidéo que j'ai faite sur le portefeuille donc voilà à chaque fois si tu demandais pourquoi je bois un café et que dans le titre de la vidéo tu peux voir c'est écrit comment j'appelle ça c'est écrit au café du bloc c'est en fait tout simplement c'est pour t'inviter à te poser confortablement à te faire un petit thé ou un petit café et puis voilà de discuter simplement de crypto monnaie de blockchain éventuellement plus tard d'investissement j'ai pas encore parlé de ça mais ça pourrait venir et voilà et puis également des petits tutos comme ça donc ce tuto il se veut très léger en fait et tu vas voir que la méthode que j'utilise pour sécuriser mon portefeuille c'est une méthode gratuite très simple à utiliser et qu'on peut étendre encore sur quelque chose encore plus sécurisé je l'évoquerai peut-être plus tard mais pas dans cette vidéo là mais toujours gratuit en fait c'est surtout ça parce que bon il existe des moyens de sécuriser comme le comment ça s'appelle je sais plus le produit français je mettrai le nom j'afficherai le nom j'ai oublié le nom que j'ai jamais utilisé donc je connais pas mais voilà donc je vais te donner ma méthode à moi et ma méthode elle utilise Electrum alors voilà donc on va utiliser Electrum qui est un logiciel pour générer des portefeuilles déterministes donc j'en parle dans ma vidéo sur les portefeuilles que je t'invite à aller consulter que je mettrai en description donc voilà Electrum c'est un logiciel très simple très léger et c'est pour ça que je l'utilise et qu'il est cool alors voilà donc là je l'ai téléchargé ça se présente sous cette forme là dès que tu le lances ah pardon peut-être pas alors voilà ça se présente sous cette forme là dès que tu le lances donc directement il t'invite à choisir un nom de portefeuille donc wallet ça veut dire portefeuille donc là on peut mettre un nom de portefeuille café du bloc on va faire des default wallets c'est juste pour soi même pour gérer ses portefeuilles ça sert qu'à ça le nom donc voilà on fait next tout simplement ensuite on peut choisir plusieurs choses nous on va voir deux fonctionnalités on va voir le standard wallet parce que c'est ce qu'on va faire pour sécuriser des no bitcoin et on peut faire un watch bitcoin adresse qu'on verra aussi plus tard qui est très intéressant on verra plus tard je vais en parler plus tard ce sera plus simple ce que je conseille avant de créer un portefeuille et c'est là que réside pas mal la sécurité c'est de couper la connexion à internet sur la machine sur laquelle on va créer le portefeuille donc là moi je suis en wifi alors je vais couper tout simplement le wifi pourquoi faire ça c'est parce que si admettons tu as un keylogger dans ta machine un keylogger tu sais c'est un virus qui analyse tes frappes sur ton clavier et bien c'est intéressant de couper la connexion comme ça si un keylogger et ben il captera pas les frappes ou après il ya des keyloggers plus complexes qui pourraient c'est pour ça qu'il ya encore plus sécurisé c'est de le faire sur une machine totalement vierge mais bon là là on va pas rentrer dans la full technique donc voilà couper la connexion internet c'est déjà une très bonne sécurité pour générer un portefeuille à savoir que le logiciel ne génère pas un portefeuille avec la connexion internet c'est uniquement des fonctions mathématiques qu'il a au sein de son code qu'on a téléchargé en fait donc il n'y a pas besoin de connexion internet pour le faire alors là on va créer un standard wallet donc un portefeuille standard et on va créer une nouvelle graine encore une fois j'en parle dans ma vidéo sur les portefeuilles tu veux savoir ce que c'est qu'une graine une seed alors voilà ça se présente comme ça une seed donc c'est douze mots tout simplement douze mots anglais c'est comme en fait un très long mot de passe si tu veux et cette seed elle est très importante parce que c'est ce qui va nous permettre de retrouver notre portefeuille partout en fait du moment qu'on utilise electrum on peut utiliser cette seed là et on va retrouver nos portefeuilles grâce à cette seed et la sécurité elle réside ici c'est que on est hors connexion il a généré une seed par des fonctions mathématiques et nous maintenant ce qu'on peut faire c'est tout simplement de l'écrire à la main sur une feuille de papier et là bas la seule le seul moyen pour quelqu'un de voler ton portefeuille ce serait de retrouver cette fameuse feuille où tu as écrit à la main tous les mots donc voilà c'est comme ça que je fais je stocke j'écris carrément les mots sur une feuille de papier je les stocke pas sur mon ordinateur je copie pas ces mots pour les coller sur un fichier dans mon pc parce qu'on pourrait le voler ce fichier par contre une feuille en papier c'est beaucoup plus facile à sécuriser évidemment je conseille également de l'écrire plusieurs fois de le scanner sur d'autres feuilles et en garder plusieurs et en mettre un peu un peu partout dans son bureau au travail par exemple dans un tiroir fermé à clé par exemple ou bref parce que par exemple s'il ya un incendie à la maison quand et que tu l'avais écrit qu'une seule fois sur une feuille bah tu vas la perdre cette feuille là donc faut quand même en prévoir plusieurs copies et les sécuriser toutes donc voilà alors là maintenant on fait suivant donc là faut que je retape faut que je retape la seed donc on va se retrouver après alors voilà j'ai tapé les mots maintenant on peut faire suivant donc c'est pas grave si tu les vois en vrai le portefeuille que je suis en train de créer tu pourras le voler en fait parce que maintenant tu le vois mais c'est pas grave il n'y aura rien dedans en vrai et du coup je te conseille pas de le prendre parce que tout le monde va le connaître enfin tous ceux qui vont regarder la vidéo ils vont le connaître donc ce portefeuille là autant le laisser à l'abandon donc voilà maintenant on fait next et là il me propose de choisir un mot de passe le mot de passe en fait c'est parce que en fait il faut savoir que le portefeuille il va être enregistré sous forme de fichiers dans ma machine et le mot de passe c'est juste pour protéger ce fameux fichier parce qu'avec ce fichier là on peut aussi réutiliser le portefeuille mais moi avec ma méthode en fait ce fichier je le supprime tout le temps je le garde pas comme ça mon portefeuille le seul moyen de le retrouver c'est en tapant mes mots là les 12 mots donc là on peut mettre un mot de passe moi je vais mettre un mot de passe vraiment pas sécurisé il est très court ok donc on va l'encrypter donc le mot de passe en réalité il va le électron mais en fait il va le demander à chaque fois que quelqu'un voudra l'utiliser avec le logiciel donc en gros à chaque fois il va dire ah tiens tu veux envoyer des bitcoins bah il ya un mot de passe à taper il va demander taper ce mot de passe là donc les 12 mots c'est pas un mot de passe c'est vraiment une site pour régénérer le portefeuille et le mot de passe c'est pour encrypter le fichier que ça a généré avec l'acide voilà donc là maintenant on a notre portefeuille donc évidemment il n'y a pas de transaction il ya que dalle c'est normal c'est un tout nouveau portefeuille voilà tout simplement alors maintenant on va aller récupérer le l'adresse de ce portefeuille là pourquoi parce que l'adresse on va l'utiliser parce qu'en fait ce portefeuille là le principe c'est que ce soit comme une épargne comme comme un compte en compte bloqué un compte vraiment isolé voilà on appelle ça un cold storage en fait cold storage ça veut dire un stockage à froid et ça va être un peu l'objectif de ce truc là c'est qu'il soit vraiment très peu utilisé ce portefeuille donc le but c'est que on puisse avoir un moyen de le contrôler à distance sans avoir besoin d'accéder au portefeuille parce que nous ce qu'on veut c'est juste le contrôler et éventuellement de temps en temps ajouter de la monnaie dedans mais quand on veut ajouter la monnaie il faut retaper les douze mots en étant hors ligne comme ça on évite de se le faire voler et on remet des bitcoins dedans et après on le on le ferme on supprime bien le fichier et voilà donc on veut faire une un système qui nous permet de contrôler ce qui circule sur le portefeuille donc pour faire ça on va aller chercher les adresses donc tout ça c'est ces adresses publiques les adresses pour recevoir des bitcoins donc il y en a plusieurs et moi en général ce que je fais j'en utilise une seule que à laquelle je vais envoyer des bitcoins pour les stocker à froid donc là bon on en a une ici on va prendre celle ci donc là on va la copier on va la copier je vais ouvrir texte voilà je la copie en fait donc je vais copier cette adresse donc cette adresse là c'est l'adresse de réception que je vais utiliser pour envoyer des bitcoins donc pour que les stocker dans ce portefeuille très sécurisé c'est ça l'idée donc voilà maintenant j'écris mon portefeuille je peux fermer tout simplement je ferme voilà tout simplement maintenant je vais rouvrir électrum open ah oui je crois qu'il va ouvrir un an il n'ouvre pas mon portefeuille alors là directement il va me proposer café du bloc il va me dire taper le mot de passe donc je peux revenir sur mon portefeuille mais comme j'ai dit nous ce qu'on veut c'est qu'il soit sécurisé donc ah oui ce que j'ai fait alors en fait je vais aller dans choose dans parcourir sûrement quand c'est en français sur windows par exemple on va parcourir les fichiers et là on va le voir ça c'est notre fichier de portefeuille donc à partir de ce fichier là on peut accéder au portefeuille mais nous ce qu'on veut c'est que ce truc là il n'existe plus alors je vais le supprimer je vais le foutre dans un corbeille et on va le supprimer on veut plus en entendre parler de ce portefeuille voilà on vit de la poubelle et voilà et ça on ferme tac et là mon portefeuille n'existe plus maintenant je peux plus l'ouvrir le fichier n'existe plus donc du coup là il va me dire bah d'entrer un nom de wallet et on va l'appeler on va l'appeler contrôle parce que là on va créer un portefeuille qui va nous permettre juste de contrôler le portefeuille qu'on vient de créer donc notre sorte de compte en banque fermé très très sécurisé donc on va créer un contrôle donc ce coup là un contrôle ça va pas être un standard wallet mais ça va être un watch bitcoin adresses c'est pour ça en fait qu'on a récupéré l'adresse ici elle va servir à ça donc là watch bitcoin adresses watch ça veut dire regarder et donc regarder une adresse bitcoin on va faire next et maintenant il va demander d'entrer une liste de bitcoin adresses donc si jamais tu veux tu voulais pour ton stockage à froid tu voulais utiliser plusieurs adresses de réception pour que ce soit plus difficile de retrouver mais bon c'est pas très important à mon avis et ben tu aurais pu mettre plusieurs adresses ici tu aurais pu copier la liste et tu aurais mis la liste ici c'était sous cette forme là avec plusieurs adresses tout simplement voilà donc moi j'en ai pris qu'une seule donc voilà on va créer un truc qui va analyser cette adresse là constamment et voilà maintenant j'observe mon adresse bon là c'est un peu dommage parce qu'il ya pas de transaction donc on verra rien et puis j'ai pas prévu de le faire avec une adresse à moi malheureusement mais voilà en tout cas ce truc là ça va juste regarder l'adresse qu'est ce que ça veut dire regarder l'adresse en fait ça veut dire que je peux pas envoyer de bitcoin avec ce portefeuille là en fait je regarde une adresse et c'est tout je peux juste voir les transactions qui se passe je peux pas envoyer et ben c'est tout je peux pas envoyer pour envoyer je suis obligé d'avoir l'accès au portefeuille et devine quoi l'accès on l'a avec quoi les douze mots voilà c'est que comme ça qu'on puait qu'on peut avoir l'accès maintenant si je ferme électrum que je relance électrum qu'est ce qui va se passer il ouvre le watcher donc le watch portefeuille si je veux ouvrir un autre portefeuille c'est file new restore enfin non même pas file open si je fais open là en wallet il va me proposer que contrôle il est mon autre portefeuille que j'ai créé donc le stockage à froid que j'avais appelé café du bloc je crois eh ben il n'existe plus le seul moyen de le retrouver c'est de le régénérer c'est à dire en allant dans new restore donc là moi je l'ai en anglais malheureusement mais en français ça doit être à nouveau restauré ça doit être quelque chose comme ça new restore je peux mettre encore une fois un nom je suis pas obligé de mettre le même nom que tout à l'heure au café du bloc c'est pas important je peux mettre un nom comme celui-là wallet 1 parfait je fais à nouveau standard wallet et là ce coup là on va pas créer une nouvelle seed parce que la graine on l'a déjà on veut reutiliser une seed donc là on va cocher i already have a seed ça veut dire j'ai déjà une graine donc là on va dire ok maintenant je veux rentrer ma graine et c'est ici donc encore une fois je vais couper un coup parce que je vais voilà donc là j'ai rentré ma fameuse graine que comme d'hab je l'ai noté là dessus je l'ai je l'ai retrouvé en parce que je l'avais noté sur cette feuille là je l'ai récupéré là et je l'ai pas stocké dans ma machine c'est très important donc je l'ai réécrite et on fait next on peut remettre un nouveau password parce que maintenant il va recréer un nouveau fichier pour ce portefeuille là donc on peut remettre un nouveau password qui est pas important parce que le but façon après le fichier on va le supprimer donc là en fait là le fait de régénérer ce portefeuille là le seul intérêt c'est si jamais tu veux aller récupérer les bitcoins que tu as mis dans ce portefeuille là si tu veux les récupérer bah tu vas devoir le régénérer pour ensuite aller envoyer tous les bitcoins qu'il ya à l'intérieur vers une autre adresse vers un portefeuille que j'appelle courant à un portefeuille que tu utilises fréquemment et voilà bah du coup là maintenant dans le portefeuille et on peut faire ce qu'on veut avec et maintenant comme d'hab comme j'avais dit tout à l'heure une fois qu'on a terminé on ferme on ferme Electrum une fois qu'on a terminé on admettons on voulait envoyer des bitcoins avec ce portefeuille on ferme on rouvre Electrum pour aller le supprimer tout simplement ça lance Electrum ah bah oui bah du coup ça ça ouvre directement le portefeuille ah bah non par défaut il a ouvert là il a ouvert mon watcher en fait il a ouvert le portefeuille qui regarde l'adresse il n'a pas ouvert celui qui a tout dedans du coup là à ce moment là tu peux faire tu peux aller par open ou directement par new là on peut voir Wallet1 c'est celui que j'ai recréé là donc avec la seed donc là c'est mon vrai portefeuille avec lequel on peut envoyer des bitcoins eh ben on va le supprimer tac on le met à la corbeille comme ça il n'est plus sur la machine et voilà plus tard pour utiliser il faudra le régénérer à nouveau bah voilà tout simplement je il n'y a pas plus à dire c'est comme ça que ça marche pas que c'est comme ça que moi je fais il ya plusieurs méthodes moi j'aime bien cette méthode parce qu'elle est facile à mettre en place elle est pas coûteuse du tout que ce soit en temps ou en argent ça coûte en rien et la sécurité elle est vraiment bonne à mon avis parce qu'on se met on se met hors connexion et le seul moyen d'avoir la seed c'est de soit de la générer mais on sait que informatiquement parlant c'est impossible j'en parle dans la vidéo sur les portefeuilles et on peut la voler mais ce moyen de la voler c'est le portefeuille la feuille sur laquelle on l'a écrit c'est beaucoup plus pragmatique en fait le fait d'avoir la feuille c'est beaucoup plus c'est dans le concret en fait le seul moyen que quelqu'un ait la feuille bah c'est qu'il la vole en fait ou que toi tu tu l'as tu l'égard et que quelqu'un la retrouve donc c'est à toi de faire gaffe derrière comme ton portefeuille en fait ou comme ta carte bleue et le code de ta carte bleue c'est exactement le même principe bon voilà s'il ya des trucs confus toujours je t'invite à laisser un commentaire j'y répondrai et comme d'hab je t'invite à t'abonner et on se retrouve dans de nouveaux blocs